Bonjour et bienvenue au Weekly Insights avec John Plassard. Aujourd'hui, je vous propose de passer en revue la question cruciale de la progression des rendements sur les bons du trésor américain. Première question. Pourquoi le rendement du 10 ans américain progresse si fortement ? Il y a plusieurs réponses à cette question. Tout d'abord parce que les anticipations d'inflation commencent à être de plus en plus évidentes. On le voit notamment sur le fameux 5 ans, 5 ans. Ensuite, les futurs plans de relance massifs de l'administration Biden alimentent les craintes d'avoir une détérioration du déficit fédéral américain et les émissions du trésor. À cela, on peut ajouter que ce mouvement violent se produit à chaque fois qu'une couleur nette se dessine au Congrès, en l'occurrence bleu avec l'administration démocrate Biden. Enfin, comment ne pas rappeler que les fameux programmes CTA qui travaillent sur le momentum poussent aussi les rendements des trésorys à la hausse par effet de boule de neige ? Deuxième question. Le risque d'inflation est-il vraiment si important aujourd'hui qu'on ne le dit ? Si nous parions effectivement sur une hausse de l'inflation cette année, c'est surtout au niveau des effets de base. En effet, ces derniers devraient s'accentuer vers le milieu de l'année sur le secteur de l'énergie et en deuxième partie d'année sur le secteur des services. Troisième question. À partir de quel niveau le rendement des trésorys est-il un risque pour le marché des actions ? C'est bien évidemment la question à laquelle tout le monde voudrait avoir une réponse. Goldman Sachs parlait notamment il y a quelques années de cela d'un chiffre de 3,5%. Mais on ne partait pas de la même base et le S&P 500 était à 3000 points. La banque Namura, quant à elle, pense aujourd'hui que le niveau qui pourrait commencer à inquiéter les investisseurs est de 1,5%, ce qui n'est plus très loin des niveaux actuels. Pour ma part, je pense que ce n'est pas tant le chiffre exact qui importe, car nous sommes toujours proches des plus bas historiques, mais bien la rapidité de la hausse et sa tendance. Quatrième question. Quel est l'impact d'une hausse des rendements des trésorys sur les actions ? Il est de commune mesure de dire que la progression des rendements des obligations d'État pousse les investisseurs à se détourner des actions, car elle devient plus rémunératrice. Cependant, la réalité est un peu plus complexe. Lors des expériences précédentes de 2004 et de 2018, les indices avaient évolué de manière totalement différente. Le rôle des banques centrales a bien évidemment fait évoluer la donne ces dernières années. Dernière question. Quel est l'impact de cette hausse sur les secteurs ? Les industries du S&P 500 peuvent généralement être classées comme cycliques, défensives et séculaires. Le secteur défensif, tel que les services publics et les produits ménagers, ont une forte relation négative avec le rendement nominal à 10 ans du trésor américain, tandis que les secteurs cycliques, tels que les banques et l'énergie, ont une forte relation positive. Pour d'autres parties du marché, comme le secteur de la technologie, les profils de croissance signifient que les changements de taux d'intérêt ne sont probablement pas un moteur important des rendements. Pour 4 des 5 titres des FANG, plus de 70% des rendements depuis le pic de février ont été tirés par la croissance des bénéfices plus que par l'expansion des valorisations. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et surtout, n'hésitez pas à lire mon morning. Merci. 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 Merci.